Hosanna, 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 Hosanna Shalom, shalom les enfants Je suis ravi de vous revoir, ça fait très longtemps, c'est vrai Très longtemps qu'on a échangé comme ça En toutes choses nous rendons grâce à Dieu Je crois que vous allez bien Et que vous avez bien démarré avec les temps de louange, d'adoration Depuis le matin Vous savez que c'est un événement spécial Que nous avons appelé tremplin de l'avenir Tremplin de l'avenir Est-ce que vous savez que l'église que vous fréquentez s'appelle Tremplin Plénitude de Vie Nous croyons que par la grâce de Dieu Vous recevez une vie pleine dans cette église Et c'est pour ça que nous avons voulu baptiser cet événement Tremplin de l'avenir Donc c'est votre tremplin Et nous sommes donc ensemble aujourd'hui, demain et après-demain Voilà Donc le thème c'est un conquérant pacifique dans sa génération Conquérant pacifique dans sa génération Et avant de poursuivre nous allons donc prier Nous allons demander au Seigneur de nous aider Comme il nous a déjà aidé depuis le début De cet événement tremplin de l'avenir Alors là où tu es, tu peux t'asseoir Tranquillement Comme un conquérant pacifique Et nous allons donc prier ensemble Seigneur nous te disons merci Nous te rendons grâce pour cet événement Merci pour chaque enfant Qui est connecté en ce moment Et qui suit cette émission Seigneur je prie que ta parole Nous donne de vivre ce thème Au nom de Jésus Que nous soyons des conquérants pacifiques dans notre génération Je prie que chaque parole Qui va être transmise Puisse nous aider Puisse nous éclairer Et nous donner la force nécessaire Au nom de Jésus Je prie aussi que l'attention soit focalisée Et je réprime Toute forme de distraction Tout ce qui peut déranger chaque enfant Là où il est maintenant Au nom de Jésus Amen Voilà Amen Donc Tonton est assis Parce que Tonton n'est pas perturbé D'accord Tonton est un conquérant pacifique de sa génération Et Tonton veut aussi que vous soyez Des conquérants pacifiques de votre génération Comme Déjà le Seigneur aussi le souhaite Alors Donc Nous allons Regarder dans la Bible Un certain nombre De choses Qui vont nous aider Durant les deux Trois jours que nous avons Ensemble Et Je vous invite donc A prendre aussi vos Bibles D'accord Parce que vous avez déjà l'âge de 10 A 12 ans Vous pouvez prendre votre Bible Pour qu'au moment où je lis Nous puissions le lire Ensemble Voilà Donc Demandez A papa ou à maman Ou au tonton qui est à côté De vous donner Une Bible Voilà Donc Nous allons commencer Nous allons commencer ce thème Et Premièrement Nous allons voir Tout ce que Dieu a créé Donc C'est dans Genèse Bien sûr Nous allons voir Tout ce que Dieu a créé Nous allons voir Un certain nombre de choses Qu'il a créé Ou Lui même il a dit C'est bon Ou parfois C'est très bon Vous voyez Quand Dieu crée Dieu s'assoit Dieu regarde Et Dieu dit Hum C'est bon Parfois il dit C'est très bon Ouais Donc c'est ça On va regarder dans un premier temps Après dans un deuxième temps On va voir Que Quelque chose aussi s'est passé Et Qui vient gâter Ce que Dieu a fait Et nous allons voir Que Dieu revient Pour Reprendre Voilà Pour reprendre Ce qui est gâté C'est pour ça Que quand on est un conquérant D'accord On peut aller chercher Ce qui est gâté Vous voyez C'est un peu comme quand Vous avez construit votre jouet Avec votre Intelligence Votre cerveau Vous avez construit Voilà Avec le Lego Les jouets Tout 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 Et que quelqu'un vient Il tape ça Et que ça se casse Ben vous pouvez aller Et refaire encore Donc Vous pouvez reconquérir Vous pouvez conquérir Ce qui a été Perdu Et Nous allons donc voir Comment la parole de Dieu Nous aide A être des conquérants Des conquérants Mais pas des conquérants Qui font la guerre Qui font D'accord C'est des conquérants Pacifiques 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 C'est dans la paix Voilà Dans la paix Il y a des gens Qui font conquérir Mais ils se battent Ils prennent les épées Des choses comme ça Nous C'est dans la paix D'accord Parce qu'on a le moyen Que Dieu nous donne Pour que ça soit fait Dans la paix Amen Voilà Donc Nous allons Avant de poursuivre Regarder cette petite vidéo Et On se revoit juste après la vidéo Que je vais exploiter plus tard Dans La leçon que je suis en train de Partager avec Quelqu'un Vous Marc-Alexandre Marc-Alexandre Marc-A Oui Dis-moi Je me demandais Peux-tu m'expliquer Pourquoi il fait nuit Oui je peux te l'expliquer Chaque jour Quand on regarde le ciel Le matin On voit le soleil Qui se lève D'un côté On le voit monter dans le ciel Pendant toute la matinée Puis l'après-midi On le voit redescendre Dans une autre direction Le soir se coucher Et ensuite il fait nuit Mais enfin Je sais qu'il fait nuit Lorsque le soleil se couche Moi ce que j'aimerais savoir C'est pourquoi Pour que tu comprennes bien On va faire comme si On observait la Terre Vue depuis l'espace Sur ce schéma Tu reconnais La Terre Notre planète Et le soleil Le soleil C'est un peu comme Une grosse lampe Qui ferait de la lumière Il éclaire Ce qui fait qu'en permanence Sur la Terre Il y a une moitié de la Terre Qui est éclairée par le soleil Pendant que l'autre moitié Se retrouve plongée dans le noir Plongée dans la nuit D'accord Et alors Pourquoi on passe De la nuit au jour Puis du jour à la nuit Et ça en permanence Imaginons que la Terre Ce soit un peu comme Un grand manège Qui serait situé A côté d'un lampadaire Si tu te trouves Sur le manège Et que le manège Se met à tourner Tu vas donc passer D'un côté éclairé A celui qui ne l'est pas Puis de nouveau Au côté éclairé Pour la Terre C'est la même chose La Terre tourne Elle tourne sur elle-même C'est ce qui fait Que nous sommes parfois Dans le côté jour Puis dans le côté nuit Puis de nouveau Dans le côté jour Etc Ce mouvement De la Terre Qui tourne sur elle-même On appelle ça La rotation La Terre met 24 heures Pour faire un tour Sur elle-même C'est pour ça Qu'on a des journées De 24 heures Alors voilà J'espère que vous avez Très bien compris La vidéo Vous avez vu un peu La Terre Le soleil Qui illumine La Terre La Terre qui tourne Et parfois On a la nuit Le jour La nuit Le jour Voilà Ça c'est Un peu Comment La science Explique Un peu Les choses Donc nous allons Commencer Et nous allons Ouvrir la Bible Dans le livre De Genèse Et nous allons lire Beaucoup de textes Dans Genèse Au fur et à mesure Alors Genèse chapitre 1 Donc nous ouvrons la Bible Dans Genèse chapitre 1 Chapitre 1 Donc à partir du verset 1 La Bible dit quoi Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre La terre Était Informe Et vide Il y avait Des ténèbres A la surface De l'abîme Et l'esprit De Dieu Se mouvait Au dessus Des eaux Vous voyez donc Il y avait une situation Une situation De De désordre Après On peut se poser La question De savoir D'où venait Ce désordre là Comment se fait On nous parle De ténèbres Ténèbres C'est quelque chose Qui est noir On ne peut pas Voir dans le noir Mais Il y avait quelque chose Quelque part là-bas Mais il y avait Les ténèbres On ne sait pas D'où sont venus Les ténèbres On pourra savoir D'accord Doucement Doucement Mais il y avait Une situation Et Dieu était Assis sur son trône D'accord Et depuis Là où il était assis Il voyait Les ténèbres Mais la Bible dit quoi Qu'il y avait aussi L'esprit de Dieu Voilà Qui se mouvait Qui faisait des mouvements D'accord Au dessus Donc de L'abîme Et nous allons voir Une chose Merveilleuse Que Dieu va faire Une première chose Que Dieu va faire C'est La lumière La lumière Donc la première bonne chose Que Dieu a créée C'est la lumière Parce qu'il y avait Les ténèbres On ne pouvait rien voir D'accord On ne pouvait pas savoir Qu'est-ce qu'il y a dedans Donc Dieu va Envoyer la lumière La lumière Donc la Bible dit Dieu dit Donc ça c'est au verset 3 Que la lumière Soit Vous voyez Conquérant pacifique Dieu Assis Et il dit Que la lumière Soit Et la lumière Apparaît Un peu comme Quand vous êtes Dans votre chambre Et que tout Est noir Qu'est-ce que vous faites Vous appuyez L'interrupteur Et puis ça vient Comme ça en même temps Et la lumière Arrive dans la chambre La chambre est éclairée Et vous voyez Que les ténèbres S'en vont Voilà Les ténèbres peuvent être Au dehors À côté À côté À côté Mais là où vous êtes C'est éclairé Bon c'est à peu près Ce qui s'est passé Dieu a parlé D'accord Dieu a parlé Notre Dieu Est un conquérant Pacifique Vous voyez Il n'est pas stressé Il n'est pas inquiet Quand il y a une situation De désordre Quand il y a une situation Qui est mélangée Quand il y a une situation De ténèbres Il est assis Et il parle Vous voyez Donc ça c'est Une première bonne chose Que Dieu nous donne Nous allons donc évoluer Au fur et à mesure Et nous allons voir Pourquoi Dieu a fait la lumière Pourquoi Dieu a fait Certaines choses Petit à petit Jusqu'à ce qu'on va découvrir Quel était le plan De Dieu Alors Donc Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit Que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière D'avec Les ténèbres Dieu appela La lumière Jour Et il appela Les ténèbres Nuit Ainsi Il y a eu un soir Et il y a eu un matin Ce fut le premier jour Voilà Donc Dieu même a dit Que la lumière est bonne Et vous êtes d'accord Avec moi non ? Nous n'aimons pas Les ténèbres Nous n'aimons pas Dormir Si il doit y avoir Les ténèbres partout On ne peut rien faire Donc la lumière Est bonne Dieu même a dit Que la lumière est bonne Vous savez Tout ce que Dieu dit Que c'est bon C'est bon Voilà Tout ce que Dieu dit Que c'est bon C'est bon Donc la lumière Elle est venue Pour nous éclairer Donc quand tu es dans les ténèbres Tu fais appel à la lumière Tu vas être éclairé Donc c'est dans ce sens là Que la lumière est bonne Allez Donc on va continuer On va essayer de voir La deuxième chose Que Dieu a créée Voilà Donc Dieu dit Qu'il y a une étendue Entre les eaux Et qu'elle sépare les eaux Avec les eaux Donc il y a une étendue Que ça sépare les eaux Avec les eaux Donc il y avait les eaux en bas Il y avait les eaux en haut Et il y avait l'étendue Et Dieu fit l'étendue Et il sépara les eaux Qui sont au-dessous de l'étendue D'avec les eaux Qui sont au-dessus de l'étendue Et cela fut ainsi Dieu appela l'étendue Ciel Ainsi Il y eut un soir Et il y eut un matin Ce fut le second jour C'est vrai que Dieu n'a pas dit Que c'était bon Mais tout ce que Dieu fait Est bon Ses oeuvres Sont bonnes Et Dieu a fait le ciel Dieu a fait le ciel Pour que ça sépare Les eaux d'en bas Avec les eaux D'en haut Et Dieu l'a appelé ciel Et quand vous levez la tête Pour regarder en haut Qu'est-ce que vous voyez On voit beaucoup de choses On voit les nuages Les nuages C'est du ciel Qu'on voit Les étoiles C'est du ciel Qu'on voit La lune C'est du ciel Qu'on voit Le soleil Voyez Il y a beaucoup de choses Qui se passent au ciel On ne connait pas tout Mais c'est tout ce qu'on voit Et nous savons que quoi La pluie Ça vient Du ciel Ça vient d'en haut On est là Et puis On commence à voir la pluie tomber On voit la neige tomber Et ainsi de suite N'est-ce pas merveilleux ? Voilà Donc Le ciel Dieu l'a fait Pour que ça soit Une bénédiction Pour la terre Pour que la pluie Puisse tomber Sur la terre Et que cela puisse Nous bénir Si la pluie ne tombe pas Il n'y aura pas D'agriculture Il n'y aura pas d'arbres Il n'y aura pas de fleurs Il n'y aura pas tout ça Vous voyez Donc C'est pour ça Que Le ciel Est une bonne chose Troisième bonne chose Que Dieu Va créer La troisième bonne chose Que Dieu va créer C'est dans la suite Dieu dit Ça c'est au verset 9 Que les eaux Qui sont au-dessous du ciel Se rassemblent En un seul lieu Et que le sec Paraisse Et cela fut ainsi Dieu appela Le sec Terre Et il appela L'amas des eaux Mère Dieu vit Que cela était Bon Vous voyez Donc ça c'est Une Troisième bonne chose Que Dieu a fait Dieu a fait la terre Et c'est sur la terre Que nous sommes Aujourd'hui Dieu a fait la terre Donc il a séparé Les eaux Et le sec Est apparu Et on a Obtenu Dieu a obtenu la terre Avec cette Séparation Et nous sommes Sur la terre Nous faisons Beaucoup de choses Sur la terre C'est sur la terre Que vivent les hommes C'est sur la terre Que vivent les animaux Vous voyez Donc il y a Beaucoup de choses Que Dieu a créées A partir de la terre Donc Dieu continue Après avoir fait La lumière Il a séparé Les eaux Avec les eaux Il a obtenu Le ciel Après Il a dit Aux eaux De se ramasser Quelque part Et après La terre est sortie Vous voyez Et là maintenant Il va poursuivre Il va poursuivre Et nous allons donc lire La suite des versets Alors Le verset On se dit Puis Dieu dit Que la terre Produise De la verdure De l'herbe Portant de la semence Des arbres fruitiers Donnant du fruit Selon leur espèce Et ayant en eux Leurs semences Sur la terre Et cela fut D'ainsi La terre produisit De la verdure De l'herbe Portant de la semence Selon son espèce Et des arbres Donnant du fruit Et ayant en eux Leurs semences Selon leur espèce Et Dieu dit Que cela Était Bon Waouh Donc là La quatrième chose Dieu va créer Donc Les Végétaux Les Végétaux Donc Dieu Va ordonner à la terre De produire Les Végétaux Waouh Dieu Tu es merveilleux Tu crées le sol Après tu dis au sol De créer les végétaux Waouh On aimerait bien savoir Pourquoi tout cela Pourquoi ? Pourquoi la lumière ? Pourquoi le ciel ? Pourquoi la terre ? Et maintenant Pourquoi les végétaux ? Voyez Donc C'est là Que Dieu Donc va faire Tout ce que vous connaissez Comme les arbres Les plantes Le gazon Voyez Tout ce qui est vert Dieu va faire tout ça Donc C'est Quand Dieu a parlé A ordonner à la terre Qu'il y a eu L'oranger Le manguier Le papayé Tous les fruits Que vous aimez là C'est venu de là Voyez Donc Dieu A vu Que c'était Bon C'était Bon Et donc Nous continuons Pour voir Ce que Dieu a fait Ensuite Après bon La Bible nous dit Que Dieu a fait Des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour Avec la nuit Pour marquer les temps Et les époques Voilà Donc Dieu a fait tout ça Et Dieu a placé Dans le ciel Donc Dieu a placé Les luminaires Donc les grands luminaires Pour présider le jour Et le petit luminaire Pour présider Pour présider la nuit Et ce qui va m'intéresser C'est Le verset 20 Dieu dit Que les eaux Produisent en abondance Des animaux vivants Et que des oiseaux Volent sur la terre Vers l'étendue du ciel Verset 21 Dieu créa les grands poissons Voilà Les grands poissons Et tous les animaux vivants Qui se meuvent Et que les eaux Qui se meuvent Et que les eaux Produisent en abondance Selon leur espèce Il créa aussi Tout oiseau Et les Selon son espèce Dieu vit Que cela était bon Wow Parce que Dieu a dit Que c'est bon C'est très bon Donc Dieu a fait Les animaux Voilà Ça c'est la cinquième chose Cinquième bonne chose Que Dieu a créé C'est les animaux Les animaux Donc les animaux de la terre Les animaux qui sont dans la mer Les animaux qui volent Donc vous avez Toutes sortes d'animaux Que vous connaissez Dieu A ordonné Voilà Que les eaux Puissent produire Les animaux Des eaux Les oiseaux Puissent venir Et Les animaux terrestres Puissent être Créés Et quand nous poursuivons Au verset 24 Au verset 24 Donc nous allons maintenant voir La sixième bonne chose Que Dieu va créer Dieu dit Que la terre Produise des animaux Vivants Selon leur espèce Du bétail Des reptiles Et des animaux Voilà Donc ça c'est bon C'était avec La cinquième La cinquième Bonne chose Et Dieu a fait Les animaux de la terre aussi Plutôt au verset 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent Sur la terre Dieu créa l'homme A son image Il le créa A l'image de Dieu Il créa l'homme Et la femme Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre La sujetissez Et dominez Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux Et sur tout animal Qui se met sur la terre Verset 29 Et Dieu dit Voici Je vous donne Voilà Toute herbe portant De la semence Et qui est à la surface De toute la terre Et tout arbre Ayant en lui Du fruit d'arbre Et portant de la semence Ce sera Votre Nourriture Voilà Et vous voyez Donc Quand on continue On voit bien que La sixième chose Que Dieu a créé L'homme Il a créé l'homme Et la femme Et Il a donné A l'homme Et à la femme Tout ce qu'il avait créé Avant Donc il a donné De l'herbe A l'homme Et à la femme Comme nourriture Et Il a permis aussi Qu'il y ait des animaux Autour Il leur a permis D'avoir Tous les arbres Fruitiers Donc Tout ce que Dieu créait Était finalement Pour l'homme Dieu créait tout ça Pour l'homme Donc Tout ce que Dieu a créé Depuis la lumière C'était Pour l'homme Pour le bien De l'homme C'est pour ça que Dieu A vu Que c'était bon Parce qu'il allait créer Un homme A son image Et il voulait lui donner Un environnement Paisible Un environnement De joie Waouh J'imagine Qu'on se pose Les questions De Comment Adam Et Ève Que Dieu a créé Vivaient Dans le jardin En Éden Est-ce qu'il y avait La guerre Parce que Adam C'était un conquérant Pacifique Parce que Dieu lui avait donné L'autorité De dominer Sur les poissons Sur les oiseaux Sur les animaux D'accord Donc Adam Était Vraiment Dans un lieu Paisible Vous vous posez la question Comment se fait-il Que le lion Ne le mangeait pas Comment se fait-il Que Le léopard N'a pas foncé Sur lui Pour le dévorer Parce que Il y avait la paix Dans ce jardin Il y avait la paix Chacun avait Comme nourriture L'herbe Et personne n'avait Besoin de manger L'autre D'accord Au début Ce n'était pas Comme ça Personne n'avait Envie de manger L'autre Tout le monde mangeait La même nourriture L'herbe Que Dieu Avait Donné A l'homme Et aux animaux Et c'était Un environnement De joie Qu'est-ce qui me fait dire ça Et nous n'allons pas lire Forsement Tous les textes Mais Nous allons regarder Si vous vous rappelez L'histoire de Noé Vous vous rappelez L'histoire de Noé Voilà L'histoire du déluge Qui est venu Et qui est tombé Pendant 40 jours Et qui a Tout dévoré Qui a Tué tout le monde Sauf une famille La famille de Noé Pourquoi ? Parce qu'il y avait L'arche Et ils sont tous Rentrés dans l'arche Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a amené Noé et sa famille Dans l'arche Mais Dieu a amené Chaque espèce D'animal Dans l'arche aussi Ça veut dire Que Noé et sa famille Étaient dans l'arche Avec Le lion et sa femme Le léopard Et sa femme Le crocrodile Et sa femme Tous les animaux Bizarres, bizarre, bizarre Que vous connaissez là Et leurs femmes Et eux tous Ils étaient dans l'arche Et la pluie tombait Mais quand la pluie a cessé Et que l'eau a séché Eux tous Ils sont sortis Vous voyez Dieu avait maintenu Dans l'arche de Noé Un climat De paix Comme dans le jardin d'Éden C'est pour ça que je pense Que dans le jardin d'Éden Il y avait la paix Il y avait la joie Il n'y avait pas Pas d'inquiétude Il n'y avait pas Une façon de dire Bon voilà On va se protéger On va se mettre Dans un cage quelque part On va tendre les pièges Il n'y avait pas ça Il y avait de l'harmonie Donc dans ce bateau Cette arche de Noé Il y avait la paix Entre Noé Et les animaux Qui avaient été sauvés aussi Et qui plus tard Vont faire des enfants Et des enfants Et puis tous les animaux Donc vont redevenir Nombreux Sur la terre Et Une autre chose aussi Qui me dit Que dans le jardin d'Éden Avant Lorsque tout était beau Qu'il y avait la paix Et qu'il y avait La joie C'est Esaïe 11 Versets 6 à 9 Et Dans parole de vie Je ne sais pas si On peut m'afficher cela Voilà Dans parole de vie Voici ce que la Bible dit Dans parole de vie Esaïe 11 6 à 9 Que je vais nous lire Alors Le loup Habitera avec l'agneau Waouh Aujourd'hui Le loup ne peut pas habiter Avec l'agneau Vous savez que le loup Il habite loin Dans la forêt sauvage Et l'agneau Il est plus avec les hommes ici Mais la Bible dit Alors Le loup Habitera avec l'agneau Le léopard Se couchera Près du cabri Waouh Le veau Et le jeune lion Mangeront ensemble Ah oui C'est ce que la Bible dit Un petit garçon Les conduira Un tout petit garçon Il va conduire Le lion Le veau Ensemble Un petit garçon Les conduira La vache Et l'ours Mangeront Dans le même champ Leurs petits Auront Le même Abri Le lion Mangera De l'herbe sèche Comme le bœuf Vous voyez Ça vous rappelle Le jardin d'Éden Le jardin d'Éden Dieu leur avait donné De l'herbe Il ne disait pas Au lion De manger Le bœuf Vous voyez Donc c'est ça Dieu va restaurer Le climat Qui était dans le jardin En Éden Donc c'est ça Donc le bébé Jouera sur le nid Du serpent Vous imaginez ça Vous imaginez que le serpent Va faire son nid Et le bébé va aller Pour jouer sur ça Aujourd'hui c'est pas possible Si le serpent vient Il va le Il va bien le mordre même Mais Dieu promet Que le bébé Jouera sur le nid Du serpent Et le petit garçon Pourra mettre la main Dans la cachette De la vipère Il pourra mettre La main Dans la cachette De la vipère Et la vipère Ne veut pas le mordre Vous voyez ça Waouh Ça ça montre Le jardin d'Éden Comment c'était Entre Adam, Ève Et les animaux Il n'y aura plus Ni mal Ni violence Sur toute la montagne Sainte du Seigneur En effet La connaissance du Seigneur Remplira le pays Comme l'eau remplit Les mers Donc j'ai tenu A vous montrer Par ce texte Ce que Ce qu'était Le jardin La vie dans le jardin En Éden Donc Comme je le disais Dieu Avez donc Préparé Un cadre Un environnement Merveilleux Un environnement Merveilleux Pour pouvoir Placer Adam Et Ève Il n'a pas mis Adam et Ève Dans des choses Compliquées Il n'a pas mis Adam et Ève Dans la difficulté Il n'a pas mis Adam et Ève Dans 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 quelque chose Qui est Qui est Qui est Où il va souffrir Vous voyez Il a mis Adam Dans un jardin Mais il fallait La terre Pour qu'il y ait Le jardin Et Pour qu'il y ait Un jardin Il fallait Les végétaux Et pour que L'environnement Soit Vivable Dieu a pensé A faire des Animaux Dieu a pensé A faire Les cours d'eau Dieu a pensé A tout Et Il fallait aussi La lumière Donc Dieu a pensé A faire le jour Dieu a fait Un cadre Agréable Agréable Voilà Donc Si je m'arrêtais Ici On ne va pas Comprendre Pourquoi On parle De conquérant Mais parce que Quelque chose C'est passé aussi Dans le jardin En Éden Et vous le savez Vous savez Qu'à un moment donné Le diable Est venu Pour Tromper l'homme Le diable Est venu Tromper l'homme Parce que c'est lui Qui vient pour Détruire Vous vous rappelez Quand je vous ai dit Vous faites votre lego Vous prenez le lego Et puis vous faites Voilà Vous construisez votre voiture Ou votre maison Avec le lego Il y a quelqu'un Qui est là Et qui n'aime pas ça Qui vient Et qui tape ça Pour tout casser Donc Quelque chose va se passer Dans le jardin En Éden C'est pour ça Qu'on va parler De conquérant Parce que Le diable Va venir Et va Donc Tromper Adam Et Ève Alors vous savez que Dans la Bible Dieu avait parlé À Adam Et à Ève Il leur avait Il leur avait parlé À Adam Et il leur a dit quoi Il leur a dit De ne pas manger De manger de tout Ce qu'il avait donné Sauf L'arbre De la connaissance Du bien Et du mal D'accord Donc c'est ce que Dieu avait dit Dans la parole de Dieu Donc il avait dit À Adam De ne pas manger L'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Mais le diable Est venu Et il a trompé Il a trompé Il a trompé L'homme Il a trompé l'homme Et où est-ce qu'on le voit Donc On le voit Au chapitre 3 Si vous repartez Au chapitre 3 Donc vous prenez L'abit chapitre 3 Le serpent Était le plus Rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu Avait fait Il dit à la femme Vous voyez comment il parle Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin La femme répondit Au serpent Nous mangeons Du fruit Des arbres Du jardin Mais Quant au fruit De l'arbre Qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez Point Et vous n'y toucherez Point De peur Que vous ne mouriez Alors le serpent Dit à la femme Vous ne mourrez Point C'est un menteur Mais Dieu Sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux S'ouvriront Et que vous serez Comme des dieux Connaissant le bien Et le mal La femme vit Que l'arbre Était bon à manger Et agréable A la vue Et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi A son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Ah ils avaient péché Ils avaient péché Et c'est ce qui va ramener Tous les malheurs Tous les malheurs Dans leur vie Tous les malheurs Vont venir Dans leur vie A partir du Péché Donc A partir de cet instant Donc Ils ont perdu Tout ce que Dieu L'avait donné Dieu va les chasser Du jardin d'Éden Ça on le voit Si on lit la suite Dieu va les chasser Pour qu'ils cultivent la terre C'est à partir de ce jour Qu'on a commencé A vivre la difficulté Oh là là On souffre Pour manger Chaque jour Est difficile On se lève Fatigué On a On est fatigué De tout ce qu'on fait Voyez C'est tout ça Qui nous a ramené Les problèmes Donc Tout ce que Dieu Avait fait Dans le jardin d'Éden L'homme qu'il avait créé Tout ce qu'il avait fait Les animaux Ainsi de suite Eux tous C'est comme si Quelqu'un est venu Détruire ça Quelqu'un est venu Détruire Vous savez que L'homme était fait Pour vivre très longtemps Très 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 longtemps Dieu n'avait pas prévu la mort Mais quand le péché est venu La mort est entrée La maladie est venue La violence est venue Le meurtre est venu Le vol est venu Toutes les mauvaises choses que vous voyez La haine Les guerres Tout est venu A cause du péché Voyez C'est un peu l'histoire du Lego Le Lego qui est construit Et quelqu'un vient détruire ça Voyez Quelqu'un vient détruire Donc à partir de ce jour Tout 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 a été détruit Nous allons Continuer Cette leçon Demain D'accord Nous allons continuer Cette leçon Demain Et Nous verrons Pourquoi Il faut conquérir Et comment Il faut Conquérir Demain Donc tout Tout ce qu'on a appris Aujourd'hui Est C'était important Pour qu'on sache Comment ça a commencé Et Comment Dieu A restauré Les choses Qui ont été Gâtées Par Satan Donc nous allons Nous arrêter là Pour la leçon Et Nous allons Donc Passer Un petit moment Dans la Prière Dans la prière Alors Avec Ce que nous avons Nous avons lu Nous avons Des actions de grâce Nous allons donc dire Merci à Dieu D'abord Parce que Quand on lit Le chapitre de Genèse On voit bien Ce que Dieu a fait Dieu a fait des choses Et lui-même Il a dit C'était bon C'était bon Vous vous rappelez La lumière C'était bon La terre C'était bon Les végétaux C'était bon Les animaux C'était bon Il a fait l'homme C'était bon Donc Tu vas rendre grâce à Dieu Pour ta vie Parce que Dieu En te regardant Dieu dit C'est bon C'est moi qui t'ai créé Donc Première action de grâce Tu vas dire Merci à Dieu Parce que Il t'a créé A son image Et il dit C'est bon Donc Dis merci au Seigneur Là où tu es Ferme les yeux Et dis merci Seigneur Je te rends grâce Parce que Tu m'as créé A ton image A ta ressemblance Je te ressemble Et je suis créé A ton image Et tu dis de moi Que C'est C'est bon Quand tu as créé Adam Tu as dit Tu as vu Que c'était bon Oui Je sais qu'à mon sujet Tu dis Que c'est bon C'est bon C'est bon De m'avoir créé Et c'est pour ça Que je voulais te dire Merci Que je voulais te dire Merci La deuxième action de grâce Nous allons Reconnaître Que nous sommes beaux Si tu es fille Tu vas dire Je suis belle Je reconnais que Je suis belle D'accord Ce n'est pas d'abord Le maquillage Ou bien Le visage Ce n'est pas d'abord La coiffure D'accord Mais c'est le fait De ressembler A Dieu C'est ça la beauté Donc Nous allons dire Merci A Dieu Pour la beauté Qu'il nous a donné D'accord Ne t'en fais pas Si même les gens Peuvent t'insulter Ne fais pas cas de ça Dis Je suis beau Parce que Dieu m'a créé Comme une belle personne Alors là où tu es Remercie le Seigneur De t'avoir Donné la beauté Amen Seigneur Je reconnais Que je suis une belle créature Que je suis une merveilleuse créature Car ta parole dit Que tu m'as créé Tu m'as créé A ton image Est-ce que quelqu'un Qui est créé A ton image Peut être vilain Est-ce que cette personne Peut être laid Non La personne Est forcément Une belle Personne Alors Seigneur Je te dis merci De m'avoir créé En tant que belle Créature Une personne Une personne Qui te ressemble Peu importe Le teint De ma peau Je suis une belle créature Peu importe La taille Que j'ai Actuellement Je suis une belle créature Peu importe Mon origine Si je viens De la Côte d'Ivoire Du Togo Du Bénin Du Congo Peu importe Je suis une belle créature Amen L'autre action De grâce Tu vas dire merci A Dieu De t'avoir donné Une famille Nous avons vu Qu'en Éden Dieu a fait Le jardin Et c'est dans le jardin Qu'il a placé Adam et Ève Et c'était un endroit Où il y avait déjà Les arbres fruitiers Les herbes Que Dieu leur avait donné Pour nourriture Vous voyez ce qu'on a lu Donc tu vas dire merci A Dieu De t'avoir donné Une famille De t'avoir donné Papa et Maman Si tu es avec papa et maman Ou de t'avoir donné Maman Ou de t'avoir donné Un tonton Vous voyez Quelqu'un qui s'occupe de toi Quelqu'un qui fait Que tu manges Tu ne te soucies pas D'aller à l'école Quelqu'un qui s'occupe de toi Donc tu vas dire Merci à Dieu Pour ça Alors là où tu es Dis merci à Dieu Seigneur Je te dis merci Parce que tu nous as donné Un bon environnement Tu nous as donné Notre jardin Oh à nous Et ces jardins C'est ma famille C'est papa et maman C'est ce cadre Que tu m'as donné Pour que je puisse vivre Merci Parce que tu pourvois A mes besoins Au travers De cette famille Au travers De papa et de maman Je te dis merci Pour cela Au nom de Jésus Amen Voilà Là maintenant Nous allons maintenant Prier D'accord Nous allons Nous allons demander Au Seigneur De nous aider Donc sur certaines choses Nous allons demander Au Seigneur Vous savez La première chose Que Dieu a créé C'est quoi La lumière La lumière Alors Là où tu es Tu vas demander A Dieu De t'éclairer De t'éclairer De t'éclairer Si Tu Tu ne comprends pas Les choses D'accord Si on te parle Et que tu ne comprends pas Papa te parle Tu ne comprends pas Maman te parle Tu ne comprends pas Si à l'école On fait les matières Tu ne comprends pas C'est peut-être L'arabe Que tu ne comprends pas C'est peut-être Les mathématiques Que tu ne comprends pas Ne dis pas Oh non Moi Je ne comprends pas Ces choses là Quand tu ne comprends pas Ça veut dire Quelles sont les ténèbres Ce que tu vas faire Tu vas maintenant Demander à Dieu D'allumer la lumière Dans ton esprit Allumer la lumière Dans ton esprit Vous savez que Bientôt Ce sera à la rentrée Donc tu vas demander A Dieu D'allumer la lumière Dans ton esprit Alors là où tu es Prie et demande A Dieu D'allumer la lumière Dans ton esprit Au nom de Jésus Oh Seigneur Je te prie Oh D'envoyer la lumière Dans l'esprit De chaque enfant Au nom de Jésus Je prie Que tu illumines Leur vie Que tu éclaires Chacun d'eux Au nom de Jésus Là où il y a De la confusion Tu amènes la clarté Maintenant au nom de Jésus Là où il y a De l'ombre Seigneur Oh Tu les éclaires Seigneur Ils ont peut-être Des difficultés Dans certaines matières À l'école Oui Seigneur Pour l'année scolaire Qui est passée Père je prie Oh Afin que tu les illumines Et que tu envoies Ta lumière Comme tu as dit Dans ta parole Que la lumière soit Je prie aussi Que la lumière soit Dans leur vie Au nom de Jésus Seigneur S'ils ne comprennent pas Les instructions De leurs parents Je prie Seigneur Que tu les donnes De comprendre S'ils lisent ta parole Et qu'ils ne comprennent pas Je prie Je prie que tu leur envoies Je compréhension Je chasse Tout ce qui est fou Dans ma vie Au nom de Jésus Et je vois maintenant Claire Je comprends maintenant Les choses Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Voilà Donc nous avons fait la première partie Donc nous allons continuer demain Avec la suite de la leçon Et nous allons prier encore Et faire des proclamations Avec la parole de Dieu Pour la journée de demain Donc je vous dis au revoir Ne soyez pas distraits Parce que d'autres programmes arrivent Papa et maman vont vous connecter A la suite du programme de tremplin De l'avenir aux heures qui arrivent Voilà donc shalom shalom Que le Seigneur vous bénisse Amen Hosanna 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 Merci.